Dernière question, ultime, au sujet du drame qui a frappé RFI, c'était il y a 4 ans, nos envoyés spéciaux Gisleine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés à Kidal. Il reste beaucoup de zones d'ombre, plusieurs suspects ont été éliminés par l'armée française, d'autres se cachent derrière la frontière algérienne. Est-ce que ça veut dire que les criminels ne seront jamais capturés, jamais jugés ? Non. D'abord, vous avez raison de rappeler ces 2 voix qui nous manquent et vos collègues qui ont payé le prix de ce terrorisme et de ces groupements extrémistes qui sévissent dans la région. Nos pensées continuent à aller, bien évidemment, à leurs familles, à leurs proches. Le ministre des Affaires étrangères les a revus pour expliquer aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu plusieurs opérations qui, en effet, parce que ce sont des extrémistes, parce qu'ils vont jusqu'à la mort, ont conduit à la neutralisation, comme on dit, de plusieurs de ceux qui les avaient pris en otage et exécutés. Nous continuons la recherche active. Je veux ici vous dire que l'engagement de la France est entier. Nous les retrouverons et ils paieront et nous éluciderons tout ce qui doit être élucidé. Je veux ici m'engager très solennellement. La France met tout en oeuvre pour que toute la vérité soit faite sur cette affaire et la France met tout en oeuvre pour pouvoir capturer les autres commanditaires de ces crimes. Mais cela se cache avec ceux que j'évoquais tout à l'heure, ces terroristes qui vont aux confins du Sahel se cacher et mener des radias, mener des attaques contre les populations civiles, contre les journalistes, contre parfois les élus des pays du Sahel, pour les déstabiliser, pour lutter contre la liberté, pour éradiquer nos valeurs. C'est ce combat que nous menons dans le Sahel. Le Sahel doit redevenir cette région où l'Afrique respire, en quelque sorte, cette région qui lie plusieurs Afriques et non pas cette route de la nécessité, de la haine et de la terreur qu'elle est en train de devenir. Et nous avons collectivement une immense responsabilité pour cela. Monsieur le Président, merci.